L'ancien joueur du stade français a longtemps été en couple avec une ancienne Miss France, avec qui il a eu une fille. Avec sa nouvelle femme, il a eu deux beaux enfants, qu'il montre souvent sur les réseaux sociaux. La coupe du monde bat son plein actuellement et difficile de savoir pour qui le cœur de Sergio Paris balance. Né à La Plata en Argentine il y a tout juste 40 ans, le rugbyman qui évolue au poste de troisième ligne a fait toute sa carrière en sélection avec l'équipe d'Italie, dont il a porté le maillot à 142 reprises. Pour ce qui est de sa carrière en club, il a joué 14 saisons au stade français avant de partir pour le RC Toulon, où il joue encore à l'heure actuelle. Une chose est sûre, le sportif doit prendre beaucoup de plaisir à regarder cette compétition que le 15 de France espère remporter pour la première fois de son histoire. Devenue rapidement une star de son sport, Sergio Paris s'est également fait connaître du grand public lorsqu'il s'est mis en couple avec une Miss France bien connue, Alexandra Rosenfeld. Celle qui a été élue en 2006 rencontre celui qui va devenir son mari le 5 juillet 2010. Le couple va avoir une fille, la petite Ava, née le 23 août 2010 à Béziers. Malheureusement, leur couple ne va pas durer et trois années plus tard, ils vont divorcer. De son côté, la reine de beauté va retrouver l'amour dans les bras du journaliste Hugo Clément, avec qui elle a eu un enfant, la petite Gimant, née en janvier 2020. Sergio Paris marié à une belle Italienne de son côté, Sergio Paris a également retrouvé l'amour avec la belle Sylvia Bragazzi. Le couple ne met pas longtemps à se marier puisque la cérémonie a eu lieu le 10 février 2014. Les amoureux vont avoir deux enfants, Leonardo et Emilie, que la belle Italienne et son mari n'hésitent pas à mettre en avant sur leurs réseaux sociaux. Comme le veut la tradition, le petit Leonardo a pris la pause avec sa famille pour son premier jour d'école le 4 septembre dernier. L'occasion de voir que le demi-frère et la demi-sœur d'Ava sont tous les deux adorables. Si on ne sait pas grand chose sur Sylvia Bragazzi, cette dernière a rencontré le beau Rugbyman en 2012 et elle semble être agent immobilier et partage sa vie entre l'Italie et la Provence, où le couple vit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada